coucou bienvenue dans ce live j'ai plein de mouches qui me tournent autour donc j'espère que ça peut pas trop trop bruit j'avais envie de faire ce live aujourd'hui pour vous parler de quelque chose que je trouve hyper important on va prendre un exemple très très concret vous pouvez me faire un petit coucou quand vous arrivez vous pouvez mettre un petit hashtag replay quand vous regardez ça en rediffusion comme ça je sais que vous êtes passé par là et je peux vous faire un coucou à mon tour donc vous êtes sur ma page personnelle nathalie et aujourd'hui je vais vous parler de prendre l'exemple de l'enfant contre un se rouler par terre dans le magasin ou de notre enfant qui va nous crier dessus qui va essayer de nous taper ou qui va nous insulter ou qui va hurler à la mort en tapant sa tête sur le sol ou contre le mur tous des exemples qui sont probablement arrivé au moins une fois d'après l'âge de vos enfants en tout cas personnellement c'est tous des exemples qui me sont déjà arrivé et souvent on a une réaction qui est axée sur nos enfants non mais qu'est ce qui lui prend pourquoi il se réagit comme ça qu'est ce qui se passe donc on a focalisé sur eux et parfois dans un deuxième temps on va se retourner sur nous mêmes puis là ça va plutôt être mais qu'est ce que je fais de faux je suis nulle comme maman je crois que je suis pas capable de débrouiller avec mon enfant je suis submergé je n'arrive pas à gérer ce qui se passe donc souvent on a un premier regard qui est sur notre enfant on va essayer de le changer changer son comportement en tout cas puis on va avoir un deuxième regard souvent très jugeant sur nous mêmes aujourd'hui j'ai envie de vous proposer une autre manière de faire face à ce genre de situation que de juger notre enfant de vouloir arrêter ce qu'il est en train de faire et de se juger soi même comme étant incompétent parce que notre enfant en train de faire quelque chose qui est pas acceptable en guillemets donc la première chose que j'ai de vous dire c'est que tous ces exemples que je viens de vous donner là l'enfant qui se roule par terre l'enfant qui crie l'enfant qui se fâche ça fait juste partie du développement ça lui pas mal à c'est juste c'est juste normal en fait c'est juste normal que nos enfants ils passent par là momentanément ou pour certains ça va durer plus longtemps mais c'est en nom quelqu'un parce que vous êtes une mauvaise mère que votre enfant va se comporter comme ça donc je pense que la première chose c'est de regarder la situation avec bienveillance pour notre enfant et pour nous mêmes notre enfant va jamais volontairement faire quelque chose pour nous embêter ça c'est certain il n'y a pas la maturité cérébrale pour faire exprès contre nous quand il va se rouler par terre dans des comportements démesurés qu'on considère comme inapproprié salut nicole souvent c'est qu'il est submergé il est submergé par ses émotions les submergés par son stress et c'est pas comment gérer ça donc va faire juste du mieux qu'il peut et sont mieux ben souvent il ne correspond pas forcément ce que nous on attend mais il fait pas ça contre nous et c'est juste ok qu'il se comporte comme ça donc la première chose pour moi ce qui a hyper important cette bienveillance pour notre enfant qui en train de se comporter d'une manière qui est totalement inadéquate à nos yeux d'adulte ça veut dire que même quand ma fille elle me crie dessus elle m'insulte parce que ça arrive cette arrivée c'est pas facile d'être bienveillant mais pourtant sa réaction là elle est pas contre moi et elle est juste parce qu'elle est submergée de elle fait son mieux avec son cerveau d'enfant pour réagir faire une face à une situation qui est compliquée pour elle alors on est bien d'accord qu'il faut lui apprendre à réagir d'une autre manière et à se comporter surtout d'une autre manière mais sur le moment elle fait juste de son mieux avec ses compétences à elle donc bienveillance pour cet enfant qui est en train de souffrir souvent qui va traduire quelque chose qui est difficile pour lui et sinon on va rajouter une couche sans lui criant dessus parce que c'est inadéquat ou en lui disant qu'il faut qu'il change son comportement pour lui c'est encore plus déstabilisant parce que sur le moment il n'arrive pas à changer son comportement c'est clair que s'il pouvait faire différemment il le ferait parce que c'est pas agréable non plus pour lui de se taper la tête par terre de crier ou de se rouler par terre clairement c'est pas agréable je suis sûre que quand vous vous fâchez puis que vous criez vous n'êtes pas en train de dire c'est trop cool de crier à lui c'est la même chose donc la première chose c'est bienveillance pour cet enfant qui est en train de vivre quelque chose de compliqué pour lui puis la deuxième chose c'est bienveillance pour vous même votre comportement le comportement de votre enfant quel qu'il soit ne définit pas la personne que vous êtes ne définit pas si vous êtes une bonne ou une mauvaise maman ne définit pas si vous êtes capable ou pas capable ne définit pas si vous êtes nul ou pas nul il fait son mieux avec sa réaction d'enfant et vous clairement je suis certaine vous faites de votre mieux en tant que parent il ya des fois notre mieux il est moyen des fois notre mieux est super mais c'est ok mais clairement les réactions nos enfants ne définissent pas qui nous sommes donc bienveillance envers vous même arrêtez de vous juger face à un comportement de votre enfant votre enfant il dit pas s'il vous plaît dit pas merci ça dit veut pas dire que vous êtes une mauvaise mère votre enfant et pas dire bonjour aux gens dans la rue c'est pas dire que vous êtes une mauvaise mère votre enfant et se roule par terre dans un supermarché ça veut pas dire que vous êtes une mauvaise mère donc plutôt que se juger puis d'avoir ces pensées là qui vont tourner dans nos têtes donc je suis pas capable je suis trop nul etc qu'on peut souvent avoir je vous partage ça aujourd'hui parce que cette semaine j'ai eu deux clients qui m'ont dit ça une première qui m'a dit j'ai l'impression que je suis pas capable de m'en occuper de m'occuper de mes enfants une deuxième qui m'a dit mais qu'est ce que je sais de faux je suis vraiment personne d'être nul comme maman il y en a même une troisième qui m'a dit je dois pas être une bonne maman parce que dix fois j'ai vraiment envie de pas être avec eux et je pense que toutes ces réactions les a tout eu à un moment donné c'est des pensées qui sont assez normales quand on est parent mais pour moi ce qui est hyper important là dedans c'est de pouvoir prendre un petit pas de recul puis se rendre compte qu'on est en train de se dire ça et avant de se juger ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui c'est d'observer donc dire d'avoir directement ce réflexe de ah mais je suis pas bien ou c'est mal ou ce qui se passe c'est pas bien ou les gens vont regarder ils vont me juger ou moi je suis en train de me juger parce que si on a peur que les autres nous jugent c'est parce que nous mêmes en train de se juger sinon on s'en ficherait complètement c'est de se dire quand il se comporte comme ça qu'est ce que ça provoque chez moi qu'est ce que ça fait dans mon corps qu'est ce que ça fait quelles sont mes sensations corporelles revenons au corps plutôt que d'être dans notre tête qu'est ce que ça fait je sens que j'ai mon coeur qui se crispe je sens que j'ai une boule au niveau du plexus je sens que j'ai le bide qui se torrent ok à commencer par observer ça ça me fait super peur en fait quand il se comporte comme ça j'ai peur peut-être qu'il se comporte comme ça toute sa vie ou peut-être que j'ai peur d'être une bonne maman ou peut-être que j'ai peur de pas réussir à l'accompagner ou peut-être que ça me rend super triste j'ai l'impression de faire tellement de choses puis ça marche pas tout ça vous avez le droit de le ressentir tout est juste même si c'est pas facile même si c'est désagréable mais plutôt que direct aller dans votre tête avec des jugements sur vous même ou sur votre enfant souvent quand on juge nos enfants c'est parce que ça vient refléter quelque chose chez nous c'est pas pour rien commencer par accueillir ce qui se passe pour vous la cliente qui m'a dit j'ai vraiment peur de pas être capable de m'en sortir avec mes enfants puis tu ouais et mais qu'est ce que je peux faire pour plus avoir peur je me commence par accueillir que tu as peur tu as le droit d'avoir peur ça définit pas qui tu es c'est ta peur on a tous peur à des moments donnés ça veut pas dire que c'est une mauvaise mort c'est ta peur accepte d'avoir cette peur souvent quand c'est désagréable on a envie que ça parte très très vite et du coup on va refuser rejeter ce qu'on ressent non j'ai pas envie d'avoir peur j'ai pas envie de me sentir impuissante j'ai pas envie de sentir cette colère qui est montée à l'intérieur de moi et du coup qu'est ce qu'on veut on veut que nos enfants échangent de comportement parce que quand ils ont ce comportement là ben c'est inconfortable pour non il nous n'a pas envie de sentir cet inconfort parce que c'est douloureux parce que ça nous fait souffrir ça nous remet en question et du coup on se dit s'il lui change comportement puisqu'on porte mieux souvent comme un mini adulte c'est un peu ça qu'on s'attend ben moi je ressentirais plus ça ça sera agréable donc plutôt que d'essayer de changer nos enfants essayons de voir ce que nous on ressent puis accueillons ce qu'on ressent on a le droit de ressentir ça ça définit pas qui on est nos émotions ne définissent pas qui on est on a le droit d'avoir peur par maman on a le droit par maman de se sentir impuissant on a le droit par maman de culpabiliser tout ça on a le droit de le ressentir c'est ok donc pour moi ça c'est important de commencer avec ça ok je suis en train de ressentir ça puis c'est vraiment inconfortable et d'accueillir ça ça va nous arrêter qu'on mette la pression sur nos enfants pour les changer et ça c'est hyper important parce que même si ça définit en aucun cas quelle maman vous êtes leur comportement par contre pour moi clairement leur comportement vient de définir quelque chose que vous avez à comprendre sur vous même et pour moi je demande de se mettre sur pause puis vous dire ben qu'est ce que je ressens ça va nous aider à comprendre ce qu'on a à comprendre par rapport à ça ça va nous aider à nous dire ah tiens moi par exemple quand ma fille elle me parle mal je sais que j'ai quelque chose à comprendre avec ça qu'est ce que j'ai à comprendre non c'est ce que j'ai à comprendre là par rapport à ça c'est que je dois apprendre à mieux poser mes limites avec elle mais pas que avec elle et bien juste refléter quelque chose qui est pas ok chez moi peut-être que parce qu'il ya dans d'autres contextes j'accepte qu'on me parle mal j'accepte qu'on me respecte pas hello claire et donc bien peut-être juste refléter ça quand ma fille elle se roule par terre peut-être que j'ai besoin d'apprendre à ressentir de l'impuissance c'est quelque chose qui est hyper difficile pour moi donc c'est que ça vient m'apprendre à lâcher prise et arrêter de vouloir tout contrôler chacun des comportements de nos enfants et nous apprendre quelque chose sur nous même se prend le temps d'observer ce qui se passe chez nous et pour moi les enfants c'est des max des magnifiques boutons accélérateurs pour une meilleure compréhension de nous même si on se ramène toujours à qu'est ce que je ressens là maintenant vous allez voir à quel point ça va aller vite de changer pardon passe pas parce que vous avez besoin de changer mais de ressentir parce que vous avez envie de ressentir des choses plus confortable c'est voir que ça va aller hyper vite chemin que vous pouvez faire parce qu'ils vont tout le temps venir appuyer là où ça fait mal dans le sens là où il ya quelque chose à travailler dans ce sens là il va quelque chose à transformer pour se sentir mieux dans sa vie pour mieux s'écouter ses émotions ses besoins ses ressentis et nos enfants qu'ils se comportent de certaines manières c'est parce que eux sont envahis mais c'est aussi c'est ce qu'on porte cette manière là et pas d'une autre chaque enfant est différent parce que nous on a quelque chose à comprendre sur notre fonctionnement à nous et je trouve ça juste magnifique de pouvoir prendre ce petit pas de recul voir ce qu'est ce que ça provoque chez nous et qu'est ce que ça vient refléter dans de vie quotidienne indépendamment de notre vie de parent c'est pas un hasard c'est pas un hasard et clairement avec mes enfants j'ai appris de lâcher prise j'apprends toujours c'est pas du tout acquis j'ai appris à arrêter de me juger à nouveau pas du tout acquis mais de mieux en mieux j'ai appris à accueillir ce qui arrivait en sachant que j'ai beaucoup moins j'ai pas de pouvoir sur certaines choses par contre j'ai un énorme pouvoir sur la manière dont moi je décide de la vivre j'ai appris à de moins en moins culpabiliser j'ai appris à m'accepter comme je suis de plus en plus il ya des choses que j'aimerais bien soit différente mais j'accueille que c'est comme ça pour moi et que c'est ok que où sera comme ça toute ma vie ou bien c'est là une période où c'est comme ça mais c'est juste et j'ai envie de vous partager ça pour que vous puissiez voir les situations qui sont difficiles pour vous avec vos enfants différemment que vous puissiez prendre ce petit pas de recul puis se dire ok qu'est ce qui se passe chez moi quand ça se passe de cette manière là et pour moi de faire ça c'est hyper puissant parce que quand nous on change notre perception quand nous on comprend ce qui se joue chez nous souvent ça change le comportement de notre enfant souvent ça n'a pas direct sur la manière dont il va se comporter c'est pas dire qu'il va arrêter de rouler par terre c'est peut-être dire que ça va durer moins longtemps c'est pas dire qu'il va arrêter de vous insulter c'est que ça le fait être moins fréquent c'est différentes choses qui vont bouger dans votre dynamique familiale juste parce que vous êtes focalisé sur vous et vos ressentis et c'est vraiment pour ça que j'adore faire ses accompagnements sur les familles dans leur ensemble c'est parce que plutôt que d'aller focaliser sur l'enfant qui se roule par terre ou qui dort pas la nuit ce qui est souvent le cas dans mes accompagnements les parents viennent en disant il ya un problème il est comme ça qu'est ce que vous pouvez faire pour que ça change peut-être que je peux rien faire pour que ça change peut-être que c'est pas sur lui qu'il faut travailler peut-être que votre enfant vient juste refléter quelque chose qui ne le concerne pas du tout peut-être que ça fait juste partie de son développement son comportement actuel de pouvoir prendre ce petit pas de recul puis se dire mais qu'est-ce que ça change au niveau de la dynamique familiale qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre sur chacune des personnes de la famille et pas uniquement sur l'enfant qui a un comportement je vais bien en guillemets problématique pour moi c'est tellement plus puissant et profond comme travail que d'aller juste focaliser sur le symptôme qu'on voit c'est vraiment pour ça que je propose ces accompagnants qui s'intitulent système on va vraiment traiter sur l'ensemble du système familial parce que dans mon observation chez mes clientes mais aussi dans ma propre famille chaque fois qu'on va travailler sur l'ensemble du système et sur nous les adultes ça lui un énorme impact sur la manière dont se comporte et comment se sentent aussi mes enfants et plus on travaille sur nous avec mon mari plus je sens que mes enfants elles sont légères et insouciantes parce qu'elles n'ont pas besoin de porter nos problèmes et souvent les enfants prennent sur eux ils portent une partie de nos problèmes à nos adultes ce qui n'est clairement pas leur rôle mais le prennent parce qu'ils ont plein d'amour pour nous et pour moi c'est hyper important de travailler justement sur ce système global pour leur éviter ça parce qu'on est bien d'accord que à deux ans un an cinq ans même dix ans c'est pas agréable pour un enfant devoir porter les problèmes de ses parents c'est tout à fait inconscient il fait pas exprès de le faire n'ont fait pas exprès de lui transmettre ce genre de choses c'est quand même souvent comme ça que ça se passe pour moi c'est hyper important que les enfants puissent vivre dans la légèreté l'insouciance de l'enfance c'est pas en prendre en charge des problèmes des adultes c'est vraiment hyper important pour moi dans le cadre de ma famille mais également pour toutes les personnes que je suis que les enfants puissent gagner en légèreté parce que les problèmes d'adulte on peut attendre d'être adulte pour les porter clairement donc voilà ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui de prendre ce petit pas de recul de respirer de voir ce qui se passe chez vous et vous allez voir à quel point ça peut être puissant juste toute petite chose si par hasard vous êtes intéressé par système ou autre n'incitez pas à mettre un petit commentaire sur la vidéo ou bien me contacter c'est grand plaisir que j'échange avec je vous souhaite une magnifique suite de week-end des bisous